Musique Yo salut tout le monde c'est monsieur le champion J'espère que vous allez bien Pour ma part ça va plutôt pas mal On se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Black Cup 3 Pour la présentation d'un glitch Qui va certainement vous plaire Donc dans un premier temps Pour ce glitch il faudra être accompagné D'un ami Donc votre ami devra se trouver dans le menu principal Et vous comme la méthode précédente Vous allez aller dans le menu Partie personnalisée Vous créez une classe Vous choisissez l'écorceur que vous voulez en illimité Que ce soit en partie personnalisée Ou en partie publique Vous le choisissez dès le début Pour que ça fonctionne à coup sûr Donc si les glitchs Black Cup 3 vous intéressent N'hésitez pas à bombarder la barre des lacs Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à partager On a atteint bientôt les 4000 Donc ça me fait extrêmement plaisir Donc après vous retournez dans le parti personnalisé Une fois que vous avez choisi votre spécialiste Moi en l'occurrence c'est l'écorceur Je ne sais pas si ça fonctionne avec les autres Donc si vous essayez avec genre la faux Parce que je pense que ça fonctionne avec tous les spécialistes létales Donc quand je dis létales c'est les spécialistes qui tuent Donc moi en l'occurrence là c'est l'écorceur Donc si vous voulez être sûr que ça fonctionne Vous prenez l'écorceur Donc vous mettez un mode de jeu Peu importe lequel Vous allez aller dans les paramètres Et vous allez dans la rubrique Donc classé Comme dans le glitch du couteau que je vous ai présenté récemment Ensuite donc quand vous serez dans les classés Vous allez voter pour l'exclusion Et la protection des armes tout simplement Et vous aurez juste à modifier le temps de modification De créer une classe Vous mettez 4 minutes Voilà c'est tout simple Vous n'avez que ça à modifier Vous faites retour Retour Et vous lancez la game Voilà vous lancez la game tranquillement Une fois que la game va se lancer Ça va vous demander de bannir une arme Vous bannissez l'arme Que vous voulez Peu importe Cela n'a pas d'importance Donc voilà Une fois que vous aurez banni cette arme Vous allez accepter la demande que votre ami aura fait Et lui qui se situe dans le menu principal Donc on attend les 3 secondes qui restent Et vous allez voir que le glitch va très très bien fonctionner Donc là vous faites modifier la classe Vous prenez la classe numéro 4 Parce que moi j'ai fait numéro 4 Vous allez aller dans les pistolets Votre ami va vous inviter Vous l'acceptez Et vous allez voir que ça va faire bugger le compteur Donc voilà Vous voyez que là le compteur bug Alors ce qu'il faudra faire lui Il fait un retour Et il va aller en mode campagne Si je me souviens bien Voilà c'est ça Il fait un retour Il va au mode campagne Voilà c'est tout simple Et quand vous allez aller en mode campagne Il va changer Tu vas changer de rubrique Et tu vas aller dans la rubrique lanceur Et tu vas voir qu'il y a la machine de guerre qui est apparue Surtout tu ne le cliques pas Si tu cliques le glitch ne va pas fonctionner Une fois que tu es sur la machine de guerre Votre ami devra retourner dans le menu principal Donc le menu où tu allais créer une classe Et tout ce qui va avec Donc une fois qu'il est dans ce menu Il va te le dire Et là tu pourras cliquer sur machine de guerre Et tu vas voir que ça va la mettre sur une de tes classes Donc c'est tout simple Comme je vous l'ai dit Vous avez vu que là Voilà Et c'est la M27 qui apparaît Mais ce n'est pas l'arme que vous allez avoir Donc là ça s'est mis sur l'arme numéro 4 Donc moi je mets une VMP Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Surtout vous n'émettez pas d'armes D'équipements tactiques Vous mettez une SEMTEX Tout simplement Et vous créez une classe Voilà pour remplir votre classe tranquillement Voilà le glitch est aussi simple que ça Ensuite ce que vous devrez faire C'est que votre ami Devra lancer une game Donc peu importe le mode Que ce soit de la MME De la domination Cela n'a pas d'importance Donc la game va se lancer tranquillement Vous allez choisir la classe Où il y a le spécialiste De toute façon vous allez voir Que ça fait une case blanche Quand vous rentrez dans cette game Donc c'est que C'est que le glitch a très très bien fonctionné Et il faudra faire 2-3-4 kills Pour avoir votre spécialiste De débloquer en bas à droite Comme d'habitude Et une fois que vous l'avez débloqué Surtout Vous ne l'utilisez pas Parce que sinon Ça ne va pas fonctionner Vous Vous mourrez Donc vous vous laissez tuer Par un adversaire C'est pas très grave Voilà Tu ne vas pas faire des nucléaires Avec ça Sauf si Tu es une folle Et tu fais une nucléaire Avec un écorcheur Ensuite Une fois que tu es mort Tu rechoisis la classe Tu vas dans Choisir classe Tu reprends la classe Où il y a le spécialiste Tu vas dans un coin tranquillement Et tu fais L2-R2 Et tu utilises ton spécialiste Alors moi je fais L2-R2 Parce que je tire avec L1-R1 Donc si tu tires avec L2-R2 Tu fais L1-R1 Pour utiliser le spécialiste De toute façon tu sais utiliser ton spécialiste Mais il faut que tu restes appuyé par exemple Sur la touche L2 Si tu utilises L1-R1 comme moi Et tu laisses ta touche Enfoncer de L2 Et tu appuies sur R2 Et tu vas voir Ça va utiliser ton spécialiste Donc jusque là c'est normal Une fois que le spécialiste est fini Tu recontinues L2-R2 Et tu vas voir que ça fonctionne Par contre tu n'appuies pas que sur R2 Sinon ça va utiliser une capacité de spécialiste Et tu l'auras pu illimiter Donc regardez moi J'ai la classe blanche Comme je vous le disais tout à l'heure Donc on va l'apprendre C'est que ça a très très bien fonctionné Donc la petite game se lance Donc je ne vais pas chercher à faire une game de ouf Donc là je vais aller chercher les ennemis Je crois que j'ai eu du mal à trouver Ces partenaires en MME Je trouve que tu ne trouves vraiment pas Des adversaires facilement Parce que généralement ça campe à mort Donc là je cherche les ennemis Je vais faire 2-3 kills Donc le spécialiste se remplit beaucoup plus vite Que d'habitude C'est normal Donc hop vous avez vu déjà je suis à la moitié avec un kill Donc là je suis mort bêtement C'est vrai que je ne joue plus beaucoup trop à Black Ops 3 Mais ne vous inquiétez pas Je vais essayer de revenir assez souvent sur ce jeu Parce que je trouve qu'on n'a plus vraiment grand chose à faire Donc moi je vous propose ces glitchs Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne jouent pas à Infinite Warfare Et que voilà les glitchs comme ça Cela vous intéresse D'ailleurs j'ai un glitch pour avoir vos spécialistes en or Malheureusement un Youtubeur français a sorti ce glitch Donc j'hésite vraiment à le sortir Pour éviter de me faire insulter de plagiat En sachant que lui-même plagie les vidéos D'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo Où on m'accuse de plagiat Zéderka N'hésitez pas à me le dire J'en ferai une vidéo Et je vous dirai ce que je pense de ce Youtubeur Qui s'approprie des glitchs Alors que ce n'est même pas lui qui découvre les glitchs Parce que du coup là je suis mort Vous sélectionnez l'Atlas c'est normal Vous allez sur un côté Donc là je recule Hop Je fais Hop Je ne sais pas pourquoi j'ai sélectionné l'Atlas Vous vous mourrez Ah non c'est ça Une fois que le spécialiste est mort Ou est apparu Vous vous suicidez quand vous avez sélectionné l'Atlas Ensuite tu auras juste à faire Hop L2 R2 Donc là je suis mort bêtement Tu reselectionnes l'Atlas L2 R2 Donc tu vas te mettre dans un coin Ah non c'est que là j'ai merdé Je ne savais pas comment l'utiliser J'ai cherché Donc voilà Si vous voulez que je fasse une vidéo réponse A les personnes qui m'accusent de plagiat Zéderka Alors que lui-même ne trouve pas cette glitch Voilà Moi je cite mes sources Donc là je crois que je vais l'utiliser bientôt Donc désolé Ouais je me disais Mais pourquoi ça ne marche pas Parce que c'était la première fois que je l'utilisais Hop Donc là je vais me suicider Je vais reprendre une arme Je vais me ressuscider derrière je crois Donc vous ne faites pas de ça Maintenant que je sais comment ça fonctionne C'est Voilà Vous avez vu là je l'utilise Je laisse se vider On s'en fout Donc L2 R2 En sachant que c'est avec L1 R1 Donc si tu mors c'est pas très grave Ça n'a pas l'importance Hop Et tu vas voir que là regarde Ah non en fait C'est là C'est là que j'ai merdé J'ai utilisé le spécialiste Alors que j'avais la manowar Alors que sur ma manowar Il n'y a pas l'arme secondaire du spécialiste Donc hop Je l'ai tué assez rapidement Voilà C'est assez facile Là Je vais mourir bêtement J'en trouve bien là Voilà Heureusement que j'avais la VMP Voilà Donc il me reste un kill à faire Donc ça va être assez rapide Hop Désolé le glitch dure assez longtemps Mais au moins Vous êtes sûr qu'il est fonctionnel Donc Là vous faites L2 Vous Non Vous vous laissez mourir encore une fois Voilà Vous mourrez Donc je suis mort par Par un beau tour Donc vous faites L2 R2 Dans un coin tranquille Allez Tu vas y arriver Donc là Tu te suicides Si ça ne marche pas Voilà Tu reprends Et là normalement Ça va fonctionner Donc Allez Donc je ne sais pas pourquoi J'ai vraiment eu du mal à l'utiliser Donc une fois que tu as le spécialiste Et que tu t'es T'es mort Tu reprends la classe Tu te suicides Et tu vas voir que là Hop J'ai vraiment eu du mal à l'utiliser C'est incroyable Même moi je suis choqué Que j'ai eu du mal comme ça Donc tu prends une classe Tu te suicides Si ça ne marche pas Tu re-sélectionnes la classe Voilà Et là Ça marche Regardez Là ça se vide L2 R2 tout le temps Ça se vide plus vite Je crois que là Je vais mourir Quelqu'un va venir me tuer Si je me souviens bien Voilà c'est ça Donc je suis mort Mais regardez Regardez Le spécialiste est toujours là Voilà J'ai mon spécialiste Illimité L2 R2 Et voilà Faites-vous plaisir Avec ce glitch Regardez Je peux retirer avec la VMP Ça n'a pas d'importance Mais avec L2 R2 Ça va fonctionner direct Même le spécialiste vide Mais par contre J'ai vraiment eu du mal Comme ça Voilà Le glitch est fonctionnel Donc je vous souhaite à tous A la prochaine Je vous dis tous Bon visionnage C'était Champion Partez-vous bien Ciao tout le monde Bye